Il est quelle heure ? Non, 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 je me réveille. Il se réveille tellement qu'il n'a rien à foutre du début de la capsule. Il est quelle heure ? Il est 22h30 et je suis tombé sur un extrait. Alors, je sais qu'on n'est pas en Conspiraton, je sais qu'on n'est pas en Daily A, mais grâce à l'avonnement des IA, je vais pouvoir titrer cette capsule Les pyramides selon la théorie des anciens hadites. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans un débat au premier degré et sérieux autour de l'islam, autour des hadites ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne si vous cherchez ça. Cependant, je suis tombé sur une petite vidéo qui envoie le détour. Du coup, je me suis dit qu'on allait se la mater quand même. J'espère que c'est une parodie. Mais si ce n'est pas une parodie, putain, qu'est-ce qu'on se marre ? Optimiste, je dirais. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc, du coup... Le mystère des pyramides, comment ils ont pu le construire ? Dans le temps, ils n'avaient pas de technologie. Voilà, frérot. Des géants. Dans le Coran, nous, on sait que dans le Coran, les géants ont été mentionnés. J'en étais sûr, ma théorie fait du sens. Mais... Voilà, donc du coup, vous n'êtes pas en train d'halluciner. Il est en train de mater des images qui sortent de... Je ne sais pas quel moteur, comment s'appelle, il y a qui fait de la vidéo, tu vois. Mais il est en train de mater des images et pour lui, c'est un théorème, tu vois. Ah non, j'avoue, je suis retourné dans le passé, je les ai filmées. Cette vidéo, elle est incroyable. Des géants. Les géants existaient. Oui, monsieur. C'est écrit dans le Coran. Des êtres super grands. Tu vois qui déplaçaient des blocs. Bon, c'est du AI, mais... Ça confirme ma théorie. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. C'est des blocs. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie. Vous savez pourquoi elle me terrorise cette phrase ? Parce que, rappelez-vous, en fait, il y a deux ans quand on a commencé à suivre les évolutions et tout de, comment ça s'appelle, de toutes ces petites technologies et tout, on s'était dit, il y a un moment, en fait, on va pouvoir tromper l'œil du grand public. On y arrive enfin. Là, ça va être là dans les mois qui se jouent, comment ça s'appelle, avec des vidéos ou des images et tout. Et on s'est dit, imagine le nombre de fake news en fait, qui va en découler et tout. Là, c'est un stade qu'on n'avait pas, mais genre pré-shot. Là, le mec, il est conscient que ça vient d'une IA, mais il le prend quand même comme vérité. C'est ça qui me terrifie quand il sort sa phrase. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie. Voilà. Donc, tu vois, genre, que ta grand-mère, quand elle regarde une vidéo IA, si tu veux, elle soit un peu déboussolée et qu'elle y croit, si tu veux, sans que tu lui dises ce que c'est de l'IA. C'est un truc. Mais là, on est face à un mec qui sait que c'est faux, mais pour lui, c'est vrai. Parce que ça va dans son sens. C'est une... Comment ça s'appelle ? C'est une rhétorique très conspire. Il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de rhétorique et tout. Il n'y a pas de souci. Mais ça, je ne l'avais pas pré-shot. Le mec sait que c'est faux. Mais ça va dans son sens. Donc, vas-y, let's go. Tu as l'édias, Piscane ? C'est un peu comme l'affaire Pididi ces derniers temps. Bon, Pididi, je ne vais pas vous résumer l'histoire. Si je peux vous la résumer vaguement, il est en prison pour des faits très graves type parfait d'être humain, etc. Et il y a beaucoup de choses qui fleurissent sur TikTok, Telegram, plein de choses. Et plein de vidéos, notamment d'IA qui montent Didi dans des trucs chelous. Alors, il y a des trucs, je veux bien comprendre, mais à un moment donné, ça commence à partir en couille, tu vois. Et calmez-vous. Laissez la police vous dire ce qu'ils trouvent. Il y a des personnes qui prennent le factuel et qui vous informent et il y en a d'autres qui inventent n'importe quoi. Faites attention à ce que vous regardez et à ce que vous regardez. Ouais, mais là, encore, tu vois, dans ce que tu dis par rapport à Pididi, les gars, ils n'ont pas vu que c'était de l'IA. Il sait que c'est de l'IA. Bref, continuons. Oui, oui, oui. C'est le terrible. Alors, regarde, regarde, regarde. Imagine, c'est comme ça qu'il faisait, non ? Non. Imagine, c'était comme ça. Imagine, c'était comme ça. Vous en pensez quoi de ma théorie ? Laissez-moi savoir dans les commentaires. À vous, ça fait du sens. Ça fait du sens ou pas ? Les géants ont construit les pyramides. C'est eux. Alors, on pourrait répondre avec un argumentaire et tout, bien ficelé et tout sur les délires qu'on spie, les dérives de l'IA et tout. Ou alors, on pourrait laisser répondre une vidéo satirique. Donc, du coup, on va choisir ça. Le mystère du divin Nectar. Comment une boisson pareille est arrivée sur Terre ? C'est une dinguerie, frérot. Les aliens ont inventé le Capri Sun au temps de l'Egypte électrique. C'était mentionné par l'hadith El Morgène et c'est confirmé. Des aliens venus des terres éloignées mais toujours créés par Allah sont venus en soucoupe volante pour apporter le Capri Sun qu'ils ont inventé sur la Terre des Mécréants. Wallah, c'est merveilleux. Le mystère du divin... Oh, la violence ! Le hadith El Morgène, je ne lui attendais pas du tout, bordel de merde. Nectar. Comment une boisson pareille est arrivée sur Terre ? C'est une dinguerie, frérot. Les aliens ont inventé le Capri Sun au temps de l'Egypte électrique. C'était mentionné par l'hadith El Morgène et c'est confirmé. Des aliens venus des terres éloignées mais toujours créés par Allah sont venus en soucoupe volante pour apporter le Capri Sun qu'ils ont inventé sur la Terre des Mécréants. Wallah, c'est merveilleux. Le mystère du divin... Voilà. C'était les avancées de l'IA et en même temps, comment on a créé le Capri Sun et les pyramides avec les géants de Yotunai et Modala. Voilà. Je crois que je vais énerver pas mal de monde avec ce genre de formulation. Vous pouvez l'enfer déjà durant un moment à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, Goob & Algrim, notre jante sur Kik ou sur Trouvo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify pour les musiques ou sur Spreadshirt pour comment ça s'appelle. Le merchandising. Mon cher Plisken, mon cher Madge, le Hadith El Morgène. Vous le connaissiez, vous ? Pas du tout. J'ai vraiment envie de parler. Mais c'est du génie, putain. Oui, c'est du génie. Tu l'es trouves où, c'est comme ça ? Je sais pas, frère. C'est que j'ai scrollé, mais genre, j'ai scrollé tout à l'heure, je suis tombé là-dessus, j'ai fait, bon Dieu, mais attends, il pleuve pas absolument pour la capsule. Mais d'où ce genre de personnes se disent que c'est une bonne idée de partager leur conviction en vidéo au bout d'un moment ? C'est Bassem qui a lancé le mot ou c'est comment ? Je sais pas, frère. Je sais pas. Il se passe des choses et tout. Et puis, tout le monde peut créer, donc tout le monde est un peu heureux, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois. On se retrouve du coup avec les géants de Yotunheim qui construisent les pyramides parce que les Hadiths, tu vois. C'est génial. Mon cher Plipi, t'as quelque chose à rajouter ? Alors, moi, loin de moi de vexer les personnes de confession musulmane. Enfin, je veux dire, l'histoire des géants, ça a été démenti à maintes reprises et on sait comment ont été faites les pyramides depuis le temps. Oui, mais Jacques Grimaud. Oui, mais Jacques Grimaud. Mais Jacques Grimaud. C'est Jacques Grimaud. Moi, tu utilises la carte fidélité de supérieur en disant « Eh, carte joker, Jacques Grimaud ! » Non, mais tu te fous de ma gueule ! En tout cas, si quelqu'un retrouve le Hadith El Morgène, je serais fort heureux de l'entendre être lu par Zioblo. C'est franchement, ça, c'est un truc que je veux absolument entendre. Bref, comment on fait pour couper cette merde ? Un bouton rouge.